Sous-titrage Société Radio-Canada N'arrêtez jamais d'apprendre. Cette année, on a décidé justement de ne pas vous parler spécifiquement de produits dont on serait sûr qu'ils seraient en promo au Black Friday, mais plutôt de... Ouais, plutôt de produits qu'on aime bien, pour lesquels on a eu des coups de cœur, des produits qu'on a déjà présentés en vidéo aussi. Et qu'on aimerait vraiment qu'ils soient en promo. Complètement. Après, les produits qu'on va vous présenter, il y a quand même de grandes chances qu'ils soient en promo. On fait un petit peu le pari avec vous. Bien évidemment, ce n'est pas des tests complets, parce que d'abord, il y a certains produits, on a déjà fait des vidéos dessus. Donc, c'est nos coups de cœur. Et pourquoi c'est nos coups de cœur ? Vous le savez, sur la chaîne, on n'a pas forcément envie de pousser à la consommation. C'est vrai que le Black Friday, historiquement, c'est un événement... Très mercantile. Très mercantile. Mais on a envie de vous proposer des produits pour aussi se mettre à niveau sur la tech. Mais ce n'est pas parce qu'on est un acheteur avisé qu'on doit passer à côté des bonnes affaires. C'est vrai que nous, sur la chaîne, on prône le « take your time ». On va arrêter de faire la promo de l'idée. En fait, notre mini-label « take your time », c'est plutôt que vous achetiez ce dont vous avez besoin et pas uniquement ce dont vous avez envie. Donc, jaugez un peu ses besoins et surtout, utilisez sa tech au maximum. Donc, soyez sûr que vous utilisez bien votre tech avant d'acheter un énième produit en croyant que ça va vous rendre plus heureux. Et justement, profitez des 14 jours pour renvoyer un produit que vous avez acheté en ligne. La loi vous protège là-dessus. Donc, si vous avez fait un achat et vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément utile, n'hésitez pas à renvoyer le produit. Une dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est que tous les achats que vous allez faire durant ce Black Friday, en tout cas en consultant nos liens en description, eh bien, ça va aider Nowtech. Ce sont des liens affiliés. C'est vrai que c'est une bonne occasion si vous voulez aider un petit peu la chaîne ou que vous aimez notre travail. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Nous, ça nous met quand même du beurre dans les épinards, tous ces liens affiliés. On vous a mis une longue liste, comme ça, vous pourrez aller à l'enseigne que vous préférez pour les Black Friday. Tout ça, vous le retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Bref, sur ces précisions, on attaque tout de suite. Et moi, je vais commencer avec un incontournable du Black Friday. On l'a chaque année, mais c'est une occasion en or. C'est bien sûr les Philips Hue. Les Philips Hue, vous le savez, on en a partout ici. J'en ai également partout chez moi. Et c'est vrai que le Black Friday est une occasion pour les avoir moins chers. Les Philips Hue, c'est génial, c'est increvable. Mais c'est un petit peu cher le reste de l'année. On vous a toujours conseillé, les Philips Hue, de construire votre écosystème Hue petit à petit, pièce par pièce. Cette année, ils ont des nouveaux produits, notamment des guirlandes, des strips qui sont multicolores. Un petit peu comme ce que je vous avais présenté qui allait derrière la télé. Ça peut vous permettre de faire des ambiances de couleurs vraiment sympas chez vous. Moi, je vous conseille aussi en ce Black Friday de vous renseigner sur tout ce qui est trackers d'activité et des interrupteurs aussi. Parce que ça, c'est un problème qu'on a souvent avec les Philips Hue. Ils ont maintenant un nouveau produit qu'on met dans les interrupteurs électriques. Généralement, on trouve des bonnes promos, 20-30% sur toute la gamme. Donc, c'est le premier conseil, conseil général, regardez les Philips Hue. Après la lumière, place à la musique, je vais vous parler du Boss QC35 2. Le QC35 2, c'est un casque que j'adore. Je l'ai depuis des années. D'ailleurs, j'ai même retrouvé la date d'achat sur Amazon. Je l'ai acheté le 27 décembre 2017. Et j'ai envie de vous dire que ça se voit, qu'il a vécu. Un des gros points forts pour moi de ce casque, c'est le confort. J'ai testé pas mal de casques audios dans ma vie. Et un des gros défauts que j'ai avec beaucoup, c'est justement le fait qu'ils me font mal. J'ai des lunettes, souvent avec des branches rigides. Le buzz, il est parfait pour ça. C'est le plaisir. Au niveau de la signature sonore, on est sur une signature buzz. Donc, c'est un casque assez basseux, mais pas trop. Parce que j'ai aussi testé des casques où le son était un peu trop dans les graves. Moi, ça ne me plaît pas. Là, je trouve ça parfaitement acceptable. Et puis surtout, il y a la réduction de bruit active. Donc, que vous soyez dans l'avion, dans le métro parisien, et il est bruyant le métro parisien, dans le train, il encaisse tout ça sans problème. Il a un défaut dû à son âge, c'est la prise micro USB. Et si vous voulez absolument de l'USB-C, vous avez son grand frère, le QC45, qui lui, a de l'USB-C. Mais je trouve que la différence de prix n'est pas justifiée. Ce QC352, il est systématiquement en promo au Black Friday. Donc, sur celui-là, on ne se mouille pas trop. Je pense et j'espère qu'on le trouvera à 170 euros. Je croise les doigts pour vous. Un autre produit dont je voulais vous parler, que j'ai adoré cette année, et bien en fait, il va avec ce casque. Ce casque, je vous l'ai déjà présenté il y a vachement longtemps sur la chaîne. C'est un casque que j'aime beaucoup, parce que c'est le casque qui me va le mieux. Il est léger, il ne me serre pas la tête. Le seul problème, c'est que ce n'est absolument pas un casque pour jouer, puisqu'il a un micro, mais c'est plutôt un micro pour téléphoner. Mais ce n'est pas un bon micro pour streamer ou jouer avec des potes. Et bien, grâce à la marque Ankyon, il y a maintenant une manière assez élégante de rajouter un micro de qualité sur n'importe quel casque audio. Et c'est ceci, le modmic wireless. En fait, vous collez une petite pastille magnétique sur votre casque audio favori, et ça va vous permettre de clipser le micro de manière magnétique, et donc de transformer le tout en un setup de gamer. La qualité du micro, elle est vraiment très très bonne. Je vous passe un tout petit extrait de ce que je fais sur Twitch, généralement le vendredi soir, quand je joue comme ça, vous pourrez écouter. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vous allez bien, les gens qui ne regardent pas le foot ? La connexion avec votre ordinateur va se faire avec un dongle, donc ce n'est pas du Bluetooth. C'est cinq fois plus rapide que le Bluetooth, vous aurez zéro problème de latence. La batterie permet de durer pendant 12 heures. Le seul petit regret, c'est que la prise de recharge, c'est du micro USB, hélas. Chez Ankyon, ils ont aussi une solution filaire sur le même principe, moi que je trouve un peu moins pratique, parce que ça fait beaucoup de fil partout, mais sachez que ça existe. Le produit est un petit peu cher, on est dans les 130 euros, mais je pense et j'espère que pour les Black Friday, vous devriez trouver ça pour les 100 euros. En plus, il y a un mode cardioïde, il y a un mode ambiante. Si vous faites du streaming ou si vous jouez avec des potes et que vous voulez un son de qualité, ça vaut l'investissement. Et justement, on va prendre un petit moment pour parler de notre sponsor dans cette vidéo, Idealo. Ah, le moment sponsor, votre moment favori ? Eh oui. Justement, au début de cette vidéo, on vous disait que les produits qu'on est en train de vous présenter, on n'est pas sûr qu'ils soient en promo. Eh bien, on est arrivé avec une solution, en tout cas notre sponsor a une solution, pour que vous ayez un peu, on va dire, des promos toute l'année. Idealo, c'est un comparateur de prix avec plus de 170 millions d'offres proposées chez 14 000 marchands. Vous y trouvez, mais alors tout type de produit, ça va de la tech au basket, en passant par la photo et tous les autres produits. Par exemple, imaginons que vous cherchiez des Airpods pour faire un cadeau à Noël, tu vois, typiquement. Allez au d'oeuf ? Oui. Sur la page, on voit tout de suite que j'ai le choix entre des Airpods neufs ou d'occasion, avec toute la liste des vendeurs, donc vous pouvez faire votre choix très facilement. Là, on vous a montré le site web, mais Idealo a aussi une application mobile. Ce qui est très pratique pour deux raisons. D'abord, ça vous permettra d'avoir un comparatif de prix où vous soyez, même dans un magasin. Également, de recevoir des notifications dès qu'il y a un produit que vous suivez qui est au prix que vous visez. Et en plus, vous aurez des informations détaillées sur les produits, un historique de prix, des fiches techniques plus détaillées. Donc voilà, c'est hyper complet. Donc, si vous n'avez pas trouvé les produits que vous vouliez pendant ces Black Friday, n'oubliez pas que vous pouvez les trouver toute l'année chez Idealo. En tout cas, on les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo et on enchaîne. Et t'as la voix un peu cassée, un peu comme les prix. Les prix cassés d'Idealo, bien sûr. On va enchaîner avec du Peak Design. Vous le savez chez Nowtech qu'on est de gros fanboys de la marque. Tellement de gros fanboys qu'on a, je pense, au moins 3 ou 4 vidéos sur la chaîne sur les produits Peak Design. Et là, on va se focaliser un petit peu aujourd'hui sur la Tech Pouch parce que c'est vraiment un produit qu'on aime beaucoup. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas dans ma vie numérique, j'ai toujours plein de petits produits Tech. Et souvent, je ne sais pas forcément trop où les ranger. Je parle notamment de cartes SD, je parle de batteries, de chargeurs, de câbles, d'écouteurs. Donc, tout ça, je les mets. Alors, moi, j'avoue que j'ai un rangement un peu plus bordélique que Jérôme, mais je les mets tous dans la poche. Mais je ne mets pas que des produits Tech dedans et c'est là où j'aime bien ce produit. C'est que je vais mettre aussi dedans, par exemple, mon petit appareil photo. Quand je fais un peu de photos de rue et que j'ai la poche avec moi, ça me permet d'avoir un appareil photo un peu plus pratique pour ça. J'y mets aussi des clés, j'y mets aussi des cartes de visite, quelques petites pièces de monnaie aussi. Ça m'a déjà sauvé la vie. Une fois, j'ai pris le bus, j'avais oublié ma carte de transport. J'étais bien content d'avoir une petite pièce de 2 euros qui traînait dedans. Bref, je ne vais pas vous faire le listing complet de tous les produits que j'ai dedans parce qu'on y passerait du temps. Mais si vous voulez, on a une vidéo sur la chaîne où Jérôme a fait ça. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Pour en revenir au prix et au Black Friday, 9, la poche coûte une cinquantaine d'euros. Donc, j'espère qu'en promo, on pourra la trouver à peut-être 35, 40 euros. On croise les doigts. Je vais vous parler de la WeThink Scan Watch. Ça va peut-être vous surprendre parce que vous savez que d'habitude, c'est plutôt une Apple Watch que je porte. Je ne vais pas vous refaire tout le descriptif parce que Hugo avait fait une très bonne vidéo sur la chaîne pour vous présenter ce produit. Moi, je la teste en ce moment parce que sans vous spoiler, je vais bientôt arriver avec une vidéo où je vous parle de plein de produits WeThinks. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Ce n'est pas exactement une smartwatch. C'est plutôt une montre traditionnelle avec des capteurs de smartwatch. Ça lui permet d'être plus belle qu'une smartwatch parce que vous n'avez pas un écran au poignet, vous avez une vraie montre. Comme elle n'a pas plein de choses à afficher, vous avez une batterie incroyable qui dure 30 jours. Elle va être compatible avec les applis santé des deux OS, mais aussi avec Health Mate qui est très bien fait. C'est l'appli propriétaire de WeThinks. C'est vraiment une montre qui va aller à l'essentiel pour votre santé. Vous n'aurez pas de chichi avec des trucs qui popent de partout, mais vous aurez tous les trackers dont vous avez besoin. Des mesures de sommeil en passant par la fibrillation auriculaire, la saturation en oxygène, l'électrocardiogramme. Bref, tout ce qu'il vous faut pour vous donner des informations et un tracking de votre santé. Les prix sont plus intéressants que ce qu'on peut retrouver dans le monde des smartwatches. Néanmoins, on espère quand même qu'il y aura des petites soldes pour le Black Friday. On la trouve normalement dans les 300 euros. On espère la trouver vers les 250. En tout cas, je pense que c'est une excellente idée de cadeau. Dans les recommandations que je peux faire pour le Black Friday, parce que c'est des produits qui sont souvent en promotion, c'est les deux souris de Logitech, la G502 et la MX Master. On va commencer par parler de la G502. Et pourquoi je vous la présente, c'est que, comme je l'ai dit souvent, elle est en promo. Mais surtout, c'est une souris que j'ai depuis plusieurs années, qui est increvable. On est complètement sur une souris de gamer. Je la trouve extrêmement confortable. J'avoue que je peux vraiment passer des heures avec sans avoir de problème, de canal carpien ou de choses comme ça. Et ce que j'aime d'autant plus dans l'écosystème Logitech, c'est leur logiciel, que j'ai toujours trouvé hyper bien conçu. D'ailleurs, que ça soit sur Mac ou Windows, ils ont tendance à ne pas oublier le monde de la pomme. Et ça, c'est pas mal. Sur leur logiciel, vous pouvez tout configurer, faire de la macro assez poussée, faire aussi des raccourcis, personnaliser les touches. Donc voilà, tout ça, je trouve ça très chouette. Sur cette souris, comme la MX Master, on peut décranter la molette. Ça paraît gadget, mais en fait, souvent, c'est très pratique sur des longues pages web, sur des articles. Enfin, des fois, on a besoin de scroller très rapidement. Donc, cette fonctionnalité-là, c'est bienvenu. Concernant le prix, en général, on la trouve neuve à 50-60 euros. En promotion, elle tourne généralement autour de 30-35 euros. Et j'ai envie de vous dire que pour 30 balles, une souris comme ça, c'est vraiment un très très bon prix. Là, on a parlé de la partie jeux vidéo, gaming, FPS. Je joue pas toute la journée, le reste du temps, je fais un faux métier de YouTuber. Et quand des fois, je fais un peu de montage, ou quand des fois, je gère un peu des choses sur Trello pour Nowtech, eh bien, je suis assez content d'avoir la MX Master. La MX Master, elle a eu plusieurs versions, parce que c'est une souris qui a quand même quelques années. Il y a eu la 1, il y a eu la 2, si je dis pas de bêtises, et surtout la 3. La 3, c'est celle qu'on a à l'atelier. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une souris de productivité. Son gros point fort, et ce pourquoi elle est plébiscitée, c'est la molette horizontale sur le côté. C'est parfait pour des logiciels de MAO, donc de création de musique. C'est parfait pour du montage vidéo. C'est parfait pour faire de la gestion de projet, de l'Excel. Il y a plein d'usages à cette molette horizontale. Et un peu de la même façon que la G502, la MX Master, neuve, on va la trouver à 70-80 balles, voire un peu plus d'ailleurs. Et pour le Black Friday, je suis convaincu qu'on devrait la trouver à 40-50 euros. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une bonne affaire. Et pour terminer, j'aimerais vous parler de 2 petits produits que j'ai trouvé hyper utiles et que j'utilise tous les jours. Et pour moi, le Black Friday, c'est vraiment l'occasion d'acheter des câbles, des chargeurs, tous ces trucs dont on a besoin pour faire fonctionner notre tech toute l'année. Et donc, le premier, justement, c'est un chargeur de chez Anker qui profite de ces technologies GAN qui permettent de réduire les chargeurs. Là, j'ai un chargeur de 20 watts. Regardez la taille, il est minuscule. C'est le PowerPort 3 Nano. Il vaut dans les 20 euros. Peut-être qu'on le trouvera encore moins cher au Black Friday. Si vous avez besoin de plus de 20 watts, la gamme Anker, elle est très complète. Mais toujours avec cette technologie qui permet d'avoir des chargeurs qui sont tout petits à glisser dans le sac. Moi, je sais que je ne jure plus que par ça. J'en ai acheté 3 cette année. Et un autre produit que j'utilise tous les matins pour faire la vignette du mug, notre émission qu'on fait sur Twitch tous les matins de la semaine à 8h. En fait, c'est une pince à smartphone, mais c'est une pince magnétique. C'est le Joby GripTight. Donc, il suffit de mettre son smartphone compatible MagSafe et ça tient. Mais, et c'est là que je trouve le produit vraiment génial, si vous voulez quand même quelque chose de plus sécurisé, on tourne les deux petites pattes ici. Et là, on a une accroche beaucoup plus classique et encore plus solide. Vous pouvez l'acheter seul. Il y a trois vis de filetage. Donc, ça permet de mettre un micro, une lumière, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi l'acheter en combo avec des Gorillapods, par exemple. Et comme ça, ça vous fait un système de trépied complet. Ça vaut d'habitude un petit peu cher. 40 euros, on espère le trouver quand même moins cher pour les Black Friday. Mais en même temps, si vous avez un smartphone qui vous a coûté plus d'un SMIC, 40 euros, c'est plutôt un bon investissement pour ne pas le perdre. Bon, Jérôme, on a fait un joli tour des produits qu'on aimerait voir en promo au Black Friday. Exactement. Après, à voir si vous partagez notre avis ou peut-être que vous avez des produits, vous aussi, que vous les recommandez. Alors là, attention, vous pouvez nous parler des produits, mais ne mettez pas de lien. Parce que les commentaires avec des liens sont supprimés pour des raisons de sécurité évidentes. Et tu sais ce qui est évident tous les mercredis ? Mais bien sûr, c'est le Twitch à chat. Et oui, avec nos collègues Pierre et Maryse. Absolument, vous avez aimé les bons plans. Sachez que sur notre chaîne Twitch, nos collègues, donc Pierre et Maryse, qui nous ressemblent beaucoup, parfois il y a une confusion, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Ils ont les mêmes avis. Ils présentent en fait ce qu'est le télé achat sur Twitch, le Twitch à chat. Mais avec des bons plans sélectionnés aux petits oignons. Et avec quand même une exclusivité, c'est qu'ils vont vous donner des conseils d'achat, mais aussi des conseils de non-achat. N'achetez pas ces choses, parce que c'est de la... Parce que c'est Jean-Pierre Coff. Absolument. Voilà, c'est du cax. Bref, donc rejoignez-nous sur Twitch. Le lien est bien sûr en description. Et n'oubliez pas bien sûr de partager, de soutenir cette vidéo. Si les gens autour de vous, on a parlé de produits qui peuvent les intéresser, il faut partager cette vidéo. Vous pouvez nous mettre des pouces up des... Ah non ? Non, il n'y a plus de pouces... Non, ben juste des pouces up alors. Voilà. Et sur ce, on vous dit à bientôt... Dans une prochaine vidéo. Ciao. Je déteste les soldes. Je ne trouve jamais ma taille. Ah bon ? Putain. Bref. Ouais, bref, sur ses... Bref, sur ses précisions. Attends, attends. Bref, sur ses... Sur ses précisions. Bref. Bref, sur ses précisions. Mais vite, attends. Bref. Bref. Je t'ai eu, là. Bref. Jérôme. Oui ? On a fait un petit tour du Black Friday, là. Oh, c'était fantastique. Ouais. Ouais, mais il y a le Cyber Monday. Oh, j'ai envie de mourir, là. Il y a un cyber truc, turbo machin. Le turbo mérotique. Le single day. Et puis, on vous dit à la prochaine. Eh, ça roule. Ciao. Et sans doute, c'est ça roule. C'était nul. C'était nul. On l'a refait. Et puis, voilà. On vous dit à la prochaine. Non, ça roule. Bon. C'est bon, sérieux ? Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà. On vous dit à la prochaine. Tout à fait. Ciao. Mais putain. On n'y arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada